Hey ! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog préparation du plus gros défi sportif de toute ma vie. On part pour le Starbike Challenge. Effectivement si vous me suivez sur les réseaux sociaux comme Instagram, vous savez que ça a été fait le 4 et 5 juillet. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog préparation sur tout le mois de juin. Comment j'ai fait pour aborder ce défi ? Mais tout d'abord, quel est ce défi ? Le Starbike Challenge c'est tout simplement un défi qui a été créé en vue du déconfinement. Le principe est simple, il y a 7 étoiles par jour, samedi, dimanche, pour parcourir les 7 étoiles qui sont en fait des points de passage il y a environ 280 km. Donc ça veut dire presque 600 km en deux jours. Autant vous dire que j'ai jamais fait autant de distance, ne serait-ce que 280 km, je l'ai jamais fait de ma vie. Mon record est à environ 200 km, donc autant vous dire que ça va être très compliqué. D'ailleurs, combien de kilomètres vous, vous avez fait depuis la fin du confinement ? Ou du moins, quelle est la plus longue sortie que vous avez faite depuis la fin de ce confinement ? Moi personnellement vous allez le savoir durant la vidéo. Donc comme vous le savez, le déconfinement s'est déroulé durant le mois de mai. Ici c'est le mois de juin. Il faut savoir que j'ai commencé le mois de juin avec un nouveau job étudiant. Donc autant vous dire que je travaillais de 6h à 13h sur juin, juillet, août. Et au mois de juin, pour le coup, j'avais un petit peu de mal à m'adapter. Ça veut dire que j'ai eu beaucoup de mal à trouver du temps pour m'entraîner, de la motivation ou de l'énergie. Vous allez voir que sur ce vlog entraînement, je vais vous emmener sur tous mes entraînements, mais il n'y en a pas tant que ça. Vous allez voir que je n'ai pas trouvé trop de temps pour rouler. J'ai d'ailleurs commencé ce mois de juin avec une sortie de 96 km. Je ne l'ai pas filmé parce que tout simplement à ce moment-là, je n'avais pas prévu de faire le vlog. J'ai commencé à filmer au bout de mon deuxième entraînement sur le mois de juin. Pour ce qu'il en est, la vidéo du Starbike Challenge sortira la semaine prochaine, le vendredi 31 juillet à 18h. Alors j'espère que vous serez au rendez-vous pour exploser les vues, exploser les pouces bleus. Je compte sur vous. C'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps à tourner. Autant vous dire que ça fait presque un mois que je suis dessus. J'ai eu plus d'une dizaine, une vingtaine d'heures que j'ai passées sur le montage. Et il y a eu un budget assez énorme sur cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai fait mon maximum pour que cela vous plaise. On va donc commencer avec ce vlog, le deuxième jour d'entraînement sur ce mois de juin. C'était donc le 10 juin. Je suis parti à l'improviste un mercredi. Ça fait presque une semaine que tu n'as pas roulé. Donc ce mercredi, je me suis dit, allez vas-y, on va faire au moins 60 bornes. Et comme vous allez voir, le temps n'était pas trop en ma faveur. Bon, on est parti pour faire deux heures de vélo sous un temps qui était plutôt beau. Autant vous dire que là, il ne fait plus très très beau. On a sorti la GABA, mais je suis trempé et je ne suis pas très couvert. Donc il fait vraiment très froid. Donc là, j'ai une heure dix. Je vais rentrer au plus court, mais ça va me faire au moins deux heures. Je suis donc rentré au plus court, effectivement. Ça m'a fait tout pile deux heures. J'ai fait à peu près 60 kilomètres. C'était impeccable. Pour le temps, du moins, c'était pas mal. Et du coup, maintenant, quand est-ce que j'ai repris à rouler ? Seulement une semaine après, le mercredi d'après, le 17 juin, j'ai roulé, mais pas avant. En fait, je n'arrivais pas à me trouver l'énergie pour rouler, tout simplement. Je n'arrivais pas à me motiver en vue de ce job étudiant qui me prenait quand même pas mal de fatigue parce que je n'avais pas du tout le rythme de me coucher tôt pour me lever tôt. Et puis, je vous avoue quand même qu'il y avait quand même une démotivation sur le fait que je ne faisais plus de course. Simplement parce que je suis quelqu'un qui adore faire des compétitions. Et le fait qu'il n'y ait plus de course, c'est vrai que la motivation était au plus bas, clairement. Donc sur la fin de ce mois de juin, en fait, la motivation qui m'est revenue, c'est de me dire si tu reprends les compétitions sans t'entraîner, tu vas être nul, tu ne vas pas t'amuser. Donc voilà pourquoi j'avais une petite motivation, mais pas grand-chose. Et vous verrez que ça va revenir au fur et à mesure de la vidéo. Et puis là où je tourne cette vidéo, on est donc mi-juillet. Et puis je peux vous dire que je m'entraîne bien. Les courses, ça va bien se passer. Bon, on se retrouve aujourd'hui. On est mercredi. Première sortie depuis mercredi dernier. Alors, autant vous dire que je ne roule pas du tout. C'est une catastrophe. Mais je n'arrive pas à trouver le temps. La motivation, rien ne va. De toute façon, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis plus du tout motivé en ce moment. Pour tout vous dire, la seule motivation que je trouve là aujourd'hui, c'est que j'ai acheté sur le bon coin une sacoche photo pour pouvoir mettre mon appareil et partir en voyage. Car oui, il va y avoir des voyages de prévus. Autant vous dire que ça va être énorme pour la chaîne YouTube. Mais du coup, je n'avais pas de sacoche. Donc là, je suis parti en acheter. J'ai trouvé ça sud Nantes. J'habite nord Nantes. Normalement, si je fais juste l'aller-retour, j'ai une heure. Mais je vais essayer de rallonger un peu quand même. Mais au moins, ça me donne une motivation de sortir avec le vélo. Mais regardez-moi ce temps. Alors, je ne sais pas si vous voyez le ciel, mais il est totalement noir, orage. On entend l'orage gronder. Alors, autant vous dire, je n'avais pas trop envie d'y aller. Surtout la semaine dernière, quand j'y roulais, c'était pareil. Il y avait de l'orage. Et on s'est pris une saucée pas possible, comme vous avez vu sûrement sur les images. C'était une catastrophe. Je risque sûrement de me prendre pareil avant de rentrer chez moi. Là, des fois, il y a des petites gouttes qui tombent. Mais bon, ça va, c'est raisonnable. J'ai pris la petite veste allée, qui est juste trop bien pour la pluie. Pour la petite pluie, bien sûr, parce que quand ça pleut à torrent, je ne pense pas que ça va me protéger de ouf. Mais bon, ce sera déjà mieux que rien. Là, j'ai mis la polaire, etc. Donc, je ne pense pas que je vais avoir froid. Donc, quoi qu'il arrive, on est bien. Point de vue sensation. Les jambes, pour l'instant, sont plutôt bonnes. Vous me direz, je viens juste de partir. Mais pour le coup, comparé à la semaine dernière, où j'avais super mal aux jambes, parce que je n'étais pas habitué à travailler toute la journée debout. Là, je commence à être habitué. Ça fait deux semaines et demie que je travaille tout le temps debout. Mon corps, je pense, s'habitue. Et là, je n'ai pas trop mal aux jambes, comparé à la semaine dernière. Donc, c'est plutôt cool. On verra maintenant, à la fin de la sortie, si ça va. Ce que je me dis, c'est qu'il faut que je m'entraîne. Pourquoi ? Parce que les courses reprennent en août. J'ai une compétition VS tous les Youtubers sur Homme Trainer en fin juillet. Donc, encore un nouvel objectif avant les courses IRL. Et en plus, le 4 et 5 juillet, j'ai un autre objectif, une première compétition. Vous verrez, je vous expliquerai ça plus en détail plus tard dans la vidéo. Donc, en bref, vous l'aurez compris, j'ai des objectifs qui tombent dès le 4 et 5 juillet. Mais autant vous dire qu'il faut que je me prépare très vite. On est le 17 juin, je crois, aujourd'hui. Il ne me reste que deux semaines pour préparer tout ça. Ça va être short, mais bon, pour le coup, on ne sera pas en forme. Ce qui comptera, c'est de s'amuser. Aujourd'hui, on va essayer de faire au moins 50 km. C'est l'objectif du jour. On verra bien si j'y arrive. Ça dépendra surtout du temps. Je suis tout seul. C'est très peu motivant de rouler tout seul. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beaucoup de mal à rouler tout seul. Vous le savez très bien. Et du coup, avec cette épidémie, on ne peut plus rouler en groupe. Et pour moi, c'est une vraie catastrophe, une île qui tombe clairement. Et c'est très compliqué de me motiver pour aller rouler. Il faisait gris sur le nord Nantes, pas sur le sud. J'espérais que je l'avais passé entre les gouttes. Mais là, c'est une vraie tempête. Là, ça s'est un peu calmé. Mais quand j'étais dans l'hyper-centre, c'était la cata. Je vous avoue que c'était dangereux. Enfin, je ne voyais rien. Les voitures sûrement ne voyaient rien. Et c'est ça qui fait le plus peur. Parce que quand c'est la tempête comme ça, personne ne voit rien. Et il faut faire très attention aux voitures. Et aussi de ne pas glisser. Parce que sous nos temps pareils, en ville, avec le gazoil, c'est une catastrophe. J'ai la vis de mon support de compteur qui s'est barré. Et du coup, avec les vibrations, il ne fait que de remonter. En fait, il est complètement desserré. Avec les vibrations, il ne fait que de remonter. C'est insupportable. J'ai dû le remettre, genre, tous les deux kilomètres. C'est insupportable. Bon, comme vous avez vu, encore une fois, j'ai pris la pluie. Effectivement, sur ce mois de juin, à chaque fois que je suis sorti au début, je prenais la pluie. Donc, c'était encore pire point de vue motivation. C'était terrible. Heureusement, comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à faire ma petite livraison. Prendre mon colis, etc. Donc, ça, c'était plutôt cool. Ça, c'est fait. Et du coup, on se retrouve le lendemain, le 18 juin, où j'ai reçu un colis un petit peu spécial. Bon, aujourd'hui, j'ai reçu un colis. On va remercer ensemble. Moi, je sais ce que c'est. Vous, je ne sais pas. On ne va pas ensemble. C'est ça qui est. Voilà. C'est bon que les chaussettes QRC, deuxième édition. Il y a donc deux paires différentes, si vous avez suivis sur Instagram. Voilà. Elles sont là. Enfin. Donc, il y a les versions trapèzes, les versions chaîne de vélo. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. cycling.quantanuel.fr Donc, je vous laisse vraiment aller voir. Il ne reste plus que 15 paires version bike chain et 15 paires version graphique. Alors, dépêchez-vous si ça vous intéresse. Il n'en reste vraiment pas beaucoup. Le 20 juin, je suis parti sur le home trainer. Bon, aujourd'hui, on est samedi. Je n'ai pas le temps d'aller rouler dehors, mais j'ai un petit peu de temps. J'ai une heure. Donc, je vais faire une heure d'home trainer en mode endurance. C'est-à-dire que je vais essayer de ne pas monter mon cœur au-dessus de 150. Mais on va quand même appuyer sur les pédales pour ne pas non plus rien faire. Donc, voilà. C'est parti pour une heure de Zwift. Maintenant, on passe au dimanche 21 juin. Et vous allez voir qu'il m'est arrivé un petit souci. Je vous laisse découvrir ça en images. Bon, aujourd'hui, on est dimanche, troisième sortie de la semaine. C'est presque un espoir depuis quelques semaines d'avoir fait autant de sorties dans la même semaine. Comme vous voyez, bon, il pleut. On va commencer à s'y habituer. Je crois que je n'ai jamais le droit de rouler sous du beau temps. Et la particularité d'aujourd'hui, c'est que je ne suis pas parti de chez moi. Je suis parti de chez ma copine qui habitait quand même assez loin de chez moi. Donc, j'ai préparé mes affaires. J'ai pris mon vélo. J'ai pris mes maillots. Tout ce qu'il fallait. J'avais même pris la veste pour la pluie. Donc, j'étais prévoyant. Mais, j'ai oublié mon cuissard. Comme vous pouvez le voir, je suis en short de pyjama. Clairement, c'est mon pyjama. Car je ne voulais pas être en jean. Donc là, je suis en short de pyjama. Et c'est là qu'on se dit, les cuissards, c'est quand même vachement bien. Parce que ça fait mal au cul. Quand tu n'as pas de cuissard, putain. Là, je vais rejoindre un pote. Et puis, j'espère qu'il va pouvoir me prêter un cuissard. Parce que je vais le rejoindre chez lui. Donc, on va négocier ça, les gars. J'ai donc fait 76 kilomètres. Et comme vous avez pu comprendre, j'ai trouvé un cuissard. Ensuite, le mercredi 24, vous allez voir que j'ai eu une journée un petit peu mouvementée. On va dire que point de vue entraînement, c'était totalement désorganisé. Mais je vous laisse découvrir ça avec les images. Bon, aujourd'hui, on est mercredi. Je devais aller rouler deux heures. Mais la personne avec qui je devais rouler m'a lâché. Du coup, je me suis totalement démotivé. Je me suis dit, allez, vas-y. On fait une heure d'entraîneur pour limiter la case. Donc, vous pouvez voir que voilà. Là, je suis à 25 minutes. Et mon père et mon frère, finalement, vont rouler. Donc, j'attends qu'il soit prêt. Et puis, je vais mettre un maillot. Et puis, je vais partir sur la route. Le souci que j'ai principalement, c'est que je ne peux pas rentrer trop tard. Car avec le boulot, je suis obligé de me lever à 4 heures du matin. Et je vous avoue que si je roule trop tard, après, je n'assume pas du tout si je me couche tard. Donc, pour l'instant, j'essaie de me coucher tôt. Le temps que je m'adapte un petit peu à ce rythme qui est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude. Bon, finalement, mon père et mon frère ne sont pas avec moi. Parce qu'ils ont eu un problème de voiture. Je n'ai vraiment pas de chance aujourd'hui, c'est pour vous dire. Donc, là, je suis parti. Je vais essayer de faire une heure et demie. Voilà, c'est vraiment en mode détente. À la base, je m'étais dit, pour me chauffer, j'essaie de faire 30 de moyenne. Le problème, c'est que je ne suis tellement pas entraîné que mon cœur est beaucoup trop haut. Je suis censé ne pas dépasser 150 au cœur. Donc, là, je me stabilise à 150. Donc, quand ça monte comme là, je suis à 155 à 12 km heure. Finalement, ils sont arrivés pile au moment où je suis rentré de cette sortie de 60 km. Et ils m'ont dit, viens avec nous, on va faire une petite sortie. Du coup, j'ai dit, bon, allez, vas-y, on va faire ça. Et finalement, on n'a pas du tout fait une petite sortie. On a vachement rallongé. Et je me suis retrouvé avec 120 km à la fin de la journée. Sous un temps qui était juste d'une chaleur énorme. C'était la première fois que je roulais sous le soleil depuis ce début du mois de juin. Autant vous dire que c'était exceptionnel. Ensuite, j'ai, comme vous pouvez voir sur cette image-là, plié ma chaîne. Alors, autant vous dire que j'étais un petit peu dégoûté. Tout simplement parce qu'elle n'était pas graissée. Effectivement, j'ai roulé sous la pluie. Je n'ai pas lavé le vélo. Je n'ai pas graissé la chaîne. Du coup, elle était toute sèche. Du coup, elle n'était pas souple. Une fois arrivé dans les côtes, avec mon frère, on a commencé à visser un petit peu, enfin, les côtes à bloc. Et quand on s'est retrouvé dans la côte du mur de Saint-Fiac, donc vraiment un mur de plus de 10%, j'ai déraillé. Enfin, du moins, j'ai un peu arraché la chaîne, etc. J'ai fait deux nœuds dans la chaîne. On a dû tout simplement s'arrêter parce que la chaîne était totalement pliée en deux. On a enlevé la partie de la chaîne qui était pliée. Et j'ai dû rentrer sur le petit plateau parce que la chaîne était trop courte pour mettre le gros plateau. Autant vous dire que j'ai pas mal mouliné sur la fin de cette sortie. C'était pour moi la première sortie de plus de 100 km après le confinement. Autant vous dire que je suis rentré, j'étais totalement rincé, en fringale. J'avais la tête qui tournait, j'étais totalement à bloc. Le vendredi 26 juin, on a appris une bonne nouvelle. Voici laquelle. Bon, aujourd'hui, on part à rouler. Et aujourd'hui, on part normalement pour 2-3 heures. La bonne nouvelle du jour, c'est que la FFC a annoncé que dorénavant, dès aujourd'hui, les pelotons pouvaient revenir. Donc, que ce soit en course ou à l'entraînement, c'est bon. On a le droit d'aller en peloton. Donc là, je vais rejoindre un abonné qui m'a demandé d'aller rouler sur Instagram. Et puis, on va aller faire un petit tour de 2-3 heures. C'est parti. Et la deuxième bonne nouvelle aussi, c'est que du coup, ma première course, normalement, sera le 1er août. Je suis inscrit, c'est bon, c'est fait. À Valette, un circuit dans les vignes, un petit peu dans le vent. Donc, ça va pas être facile, mais ça va être super sympa. Bon, je suis quasi rentré chez moi. J'ai 79 km, ça va me faire 80. Donc, c'est vraiment impeccable. On a fait quasi toute la sortie sous la pluie, par contre. Donc, ça, c'est un petit peu chiant. J'ai vraiment pas de chance sur le temps en ce moment. Mais bon, je pense que c'est pour plus ou moins à tout le monde pareil. Donc là, 80 bornes, j'ai roulé avec un abonné qui était fort sympathique. Donc, c'est passé plutôt vite, on en a bien parlé. Donc, surtout que maintenant qu'on sait qu'on va pouvoir rouler en groupe, enfin, les entraînements passeront vite. Et ça, ça fait plaisir. Le 28 juin, c'était donc une semaine, jour pour jour, avant le Backstart Challenge. Donc, on avait dit, on va faire une grosse sortie. Vous allez voir, on avait quand même un beau parcours de prévu. Aller de Nantes jusqu'à la mer, puis de revenir. Bon, aujourd'hui, on est le 28 juin, le dimanche. Et jour pour jour, dans une semaine, je serai donc à la deuxième étape du Backstart Challenge. Normalement, vous savez ce que c'est. Donc, c'est mon premier petit objectif après confinement. Donc, on part pour deux fois 250 km. Donc, voilà, ça va être long, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et comme vous le savez, je n'ai pas roulé beaucoup ces dernières semaines. Donc, c'est très compliqué pour moi d'envisager de réussir 250 km deux fois. Mais du coup, aujourd'hui, je pars. Donc, il est 7h. Et l'objectif, ça va être d'aller faire un aller-retour jusqu'à la mer, puis chez moi. Et puis, de faire à peu près 120, 150 km. Donc, ça serait ma deuxième sortie de plus de 100 km. Donc, on va voir. L'objectif, c'est de commencer à me préparer à faire un peu plus de kilomètres pour envisager la semaine prochaine de tenir deux fois 250 km. Donc, on verra bien. Je vous emmène avec moi. Et puis, j'espère que je vais arriver au bout. Bon, comme vous avez vu, on a fait un peu plus de kilomètres finalement. On est revenu avec 163 km parce qu'on a rallongé un petit peu. Une fois qu'on était sur le bord de la mer, en fait, on a allongé un petit peu la côte pour profiter de la mer. Et on est revenu. C'est une sortie qui s'est faite quand même assez rapidement. Ça a été plutôt facile. J'avais franchement des bonnes jambes. Donc, je suis très content vis-à-vis de cette longue distance qui est quand même vachement plus longue que tout ce que j'ai pu faire depuis la fin du confinement. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'une semaine pour aller se préparer au Starbike Challenge. Il faut savoir que du coup, je n'ai pas filmé parce que tout simplement, je ne me suis pas entraîné entre ce dimanche où j'ai fait 163 km et le samedi qui était donc le premier jour du Starbike Challenge. Autant vous dire que ce n'était pas du tout une bonne solution, mais je n'ai pas pu faire autrement. Du coup, forcément, vous verrez qu'au Starbike Challenge, j'avais mal aux jambes. Je n'avais pas récupéré de ces 163 km, même si c'était une semaine auparavant, car je n'ai pas fait de tourner les jambes. Je n'ai pas fait de sortie de récupération. Forcément, ce n'est pas optimal, mais je ne pouvais pas faire autrement. Donc voilà, vous le savez au moins. La vidéo du Starbike Challenge, je vous rappelle qu'elle sortira le 31 juillet, vendredi, 18h. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Dites-le-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est toujours aussi important. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye !